je regarde tout est bon là on est bon on est prêt oui voilà on est en ligne c'est bon voilà je vous ai gâté là je vous ai gâté vous avez vu je me suis fait tout beau petit t-shirt sur suspiria de dario argento pour les connaisseurs fond vert impeccable micro professionnel on se rend tout de suite sans plus tarder en début de partie 18 au bartender nous sommes attendus par notre ami le barman c'est parti oui donc là je vous ai gâté un petit sweet shirt suspiria fait par mes soins d'ailleurs que j'ai fait ça sur les calques sur photoshop j'ai envoyé ça à une entreprise ils font des très 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 bon très bonnes impressions excellent film à avoir un de argento suspiria bien sûr des films de la trilogie du maître argento le remake n'était pas trop mal mais bon je vous conseille quand même de regarder les originaux suspiria inferno malheureusement le dernier pas terrible je vous conseille des deux faire inferno et suspiria donc oui pardon on est non je m'égare déjà en début de partie 18 on rejoint le tender nous sommes attendus par le barman voyez c'est ici on y va la cool on y va la cool charmant gentleman alors infirmière c'est ça mais c'est marie ah oui alors c'est marie on sait pas d'où elle sort et elle est tombée là comme ça de je ne sais où en plus marie sans un e va faire plaisir à marie celle du haut pas non parce que c'est aussi celle du bar tu connais des infirmières qui boivent des coups toutes seules chaque soir elles sont occupées et fatiguées oh là ça m'a l'air d'être une casse-pieds pour être poli c'est qui tous ces gens jeunes sympathiques peut-être dans le journalisme alors ah je doute je doute aussi que les journalistes sont du tassé pour aller boire un verre tous toutes seules chaque soir quand ils essayent de deviner son ce qu'elle fout de sa vie en fait c'est ce que j'ai cru comprendre et puis nous on est là pourquoi je sais plus trop enfin ça m'a l'air d'être du allez pas très intéressant mais on va essayer de rendre ça intéressant c'est tout le ah mais je vois qu'en ligne vous voyez comment je la réactivité je vois qu'en ligne nous avons l'autre vigue qui nous écrit alors qu'est-ce qu'il nous écrit ah bah enfin le fond vert est réparé coucou rapide c'est très gentil à lui merci à toi je ne dirais pas ton vrai prénom ni ton métier alors merci à toi un petit coucou rapide et ben je te fais un petit bisou salut tu vois yagami aussi te dit ça te te salue alors qu'est ce qu'il nous dit le barman oh voilà un nouveau challenger qui s'approche et détective qui puis est attention à toi marie tu as envie d'action tac on se connaît c'est qui cette fille apparemment il pense que je pourrais réussir ça ou bien il est désespéré c'est quoi cette traduction c'est quoi cette traduction du pauvre apparemment il pense que je pourrais réussir normalement il est censé se le dire à lui même ça ça ou bien il est désespéré ah oui d'accord il parle du barman alors le jeune sympathique qui me propose tu veux essayer la mise est de dix mille yens le premier qui trouve la profession de marie rafle rafle pot j'ai bien une petite idée moi sur la profession de marie et j'ai pas besoin de parier donc si on met tous dix plaques j'empoche un joli magot de 40 mille fais pas ton rabat joie attaque je pense que tu as une chance de gagner la partie et si je puis monter pour vous tous et si je la puis monter pour vous tous d'abord je parie cinquante mille que personne n'arrivera à deviner oh la dame joyeuse mais on va pas l'air très joyeuse elle ressemble un petit peu à la nana dans the conjuring 1 les joues un petit peu comme ça 1 cette espèce de non grâce ça fait un sacré paquet alors le gagnant empocherait 90 mille yens ouais c'est intéressant c'est sûr t'en penses quoi attaque une fortune à se faire si tu parviens à deviner je participe évidemment je sais que vous êtes paris péripétiques les types de sienne je le sais je le sais j'y contribue en secret comment refuser j'en suis ben voilà il en est j'aime ça ah tu peux observer à ta satiété prend tout le temps que tu veux le secret mondain affaire secondaire bien voyons ce que je peux déduire de ses vêtements et son langage corporel on va faire un peu du profiling en fait découvrir la profession de marie mode recherche active utiliser des indices visuels pour déduire sa profession je suis pas certain qu'on puisse déduire la profession juste comme ça mais bon pourquoi pas ça ne ferait que corroborer mais mon sentiment on a ce que mon instinct me dit le matériau est onéreux et le design est sophistiqué là encore il parle textile peut-être une marque de luxe impossible qu'elle prenne la peine de s'habiller comme ça pour venir boire mais aussi qu'elle porte ça au travail se pourrait-il qu'elle soit à son compte plus 3 pa ok le collier il ya une petite vibration vous voulez pas sentir mais moi j'ai ressenti vous vous ne pouvez pas ressentir mais moi si à la coiffure la couleur est originale on peut donc avancer que son lieu de travail n'est pas franchement conformiste oui bah oui alors comme quoi moi alors quoi je suis un skinhead c'est quoi oh la la 3 paix en plus je me rapproche de la vérité ses amis sont des cons peut-être que ça va nous donner un indice sur sa profession ses amis sont des cons tout coup d'or bon épicole mais je l'ai déjà fait j'ai encore une vibration ce collier comporte des pierres de valeur elle ne l'a sûrement pas trouvée en faisant les soldes je te dis que c'est une pute allez votre fausse votre fausse pudeur balance lui son travail si elle l'a acheté elle même elle gagne bien sa vie mais ça pourrait être aussi être le cadeau d'un admirateur oui enfin bas c'est une escote girl escort girl alors cela dit si elle vient tous les soirs il ya peu de chance qu'elle entretient une relation sérieuse peut-être est elle déjà marie n'y a-t-il quoi que ce soit sur elle qui puisse m'en dire plus sur son statut marital bah ça si elle est si elle a une une alliance évidemment pas de bague aux doigts ni de marque indiquant qu'elle en aurait porté elle ne doit donc pas être mariée jolie ces infos peuvent me servir dis donc ce début de partie 18 là déjà on est au taquet j'ai l'impression vous êtes gâté je trouve que vous êtes gâté ses ongles sont manucurés cela signifie sûrement qu'avoir les ongles longs et bien vernis n'a pas d'incidence dans son travail donc c'est pas une manuelle on va dire elle est pas elle est pas dehors avec mamadou pour pour refaire ta route quoi enquête terminée on a été bon là là on a été très bon tes cheveux sont teints et tes ongles et tes ongles bien soignés tu n'as donc pas un travail qui t'impose le dérègle en gros il faut rien pas d'alliance donc pas de mari tu es sur ton 31 jusqu'aux accessoires tu as de l'argent de toute évidence et le fait que tu sois là tous les soirs signifie que tu ne suis que tu ne suis pas d'horaires trop contraignants en gros t'en branle pas une c'est une façon très polie de rabaisser quelqu'un et de lui dire que c'est une merde quoi impressionnant je sais qui appeler si jamais j'ai besoin d'un détective est-je bon juste et est-je bon jusque là ah ça se pourrait ça ne serait pas équitable si je te répondais non bah si parce qu'il ya de l'argent en jeu quand même on veut savoir nous oh alors qu'est ce qu'il nous dit le jeune sympathique qu'il soit jeune oui mais sympathique on ne sait pas encore oh je peux confirmer qu'elle ne manque pas d'argent je n'ai pas pu m'empêcher de relever tout à l'heure tu as payé l'addition avec une carte noire non oh maintenant que j'y repense c'est pas petit repens c'est que tu es le barman donc tu sais maintenant que j'y repense c'était il ya dix minutes charmant gentleman qu'est ce qu'il nous dit vraiment ces cartes ne sont elles pas réservées aux gens blindés de thunes et blindé à quel point juste alors elle a clairement de l'argent et du temporel donc l'emploi de marie doit être elle est écrivain maîtresse de pd elle est maîtresse de pd jeu si tu dépenses l'argent à ton gré je dirais que tu es marié avec un pdg et la raison pour laquelle tu es seul ici c'est parce que parce qu'il n'a pas assez de temps à te consacrer oh vraiment je ne m'y attendais pas à celle là ça me paraît plausible alors tu penses qu'elle est en couple avec un pdg là là j'adore le japon pour ça là ça met en pls tout le tout toutes les féministes ça me paraît plausible alors tu penses qu'elle est en couple avec un pdg tac ouais quelqu'un d'autre qui veut faire une proposition alors le gentleman charmant qu'est ce qu'il nous dit j'opte pour un comptable ouep moi je dis qu'elle est proviseur dans une école privée à toi tu es trop con mais c'est bien on va gagner de l'argent grâce à toi et la dame joyeuse il ya de l'idée moi je dirais qu'elle travaille en bourse complètement aléatoire gestion immobilière jo masuda oui c'est pardon le barman gestion immobilière alors c'est l'heure de montrer les cartes quelle est la réponse marie vous avez tous faux j'ai gagné on dirait bien que je remporte le pot qu'est ce qu'il ya les médecins qu'est ce que c'est ce délire ah mince maintenant mince et mince on a gagné on a perdu dix mille euros c'est pas mince et merde bon il faut que je décolle j'ai effectivement du travail qui m'attend vous savez je travaille à 7h de la nuit mais voilà non mais voilà elle est pute pourquoi il n'y avait pas pute dans les propositions pourquoi on nous a empêché de le dire 1 c'est quoi ce complot ouais sauf que je suis pas obligé d'y aller si j'en ai pas envie on dirait une gamine ouais mais si j'ai pas envie j'y vais pas à la revoyure et bien échec complet ah je doute même qu'on ait effleuré la cible ouais et on n'est pas plus avancé qu'au départ mais en fait en plus on s'en fout de savoir son travail pourquoi on est là on a plein de choses à régler on a plein d'enquête on a on a on a la taupe à trouver on a on sur une grosse affaire de banditisme dit tac un détective s'affile pas les gens pour gagner sa croûte par hasard quoi qu'est ce qu'il va falloir la suivre quoi attend tu veux dire oh que oui pourquoi t'irais pas voir où elle va discrètement bien sûr sérieusement oh c'est bon au point où on en est je serai prêt à payer pour connaître la vérité ah bah oui bah oui d'accord alors d'accord si c'est un job i take it je le prends vous avez vu comme je suis de bonne humeur aujourd'hui il y a des jours comme ça faut pas se poser de questions allez on va la filer où la bougresse ah la voilà voyons voir où elle se rend allez c'est reparti on va se planquer derrière les panneaux c'est la séquence je me cache derrière un panneau annonce une cinématique non non il ya des panneaux il ya du panneau là je le sens on est obligé de se cacher derrière les panneaux mais pourquoi on fait tout ça alors ça filet marie mais marie marie à eux je préfère le vieux jeu mais la vieille parano pareil que les autres à peine elle est sortie du bar elle se retourne comme si on l'a filé c'est l'habitude d'avoir cinquante mille ennemis allez on va faire ça bien on va la filer à l'ancienne dans les vieux polaire allez pousse toi du con tu vois pas que je bosse tu vois pas que je suis sur un gros coup elle est où elle tourne et tourne ouais la musique à la con on est au courant nos grands où c'est que je peux me cacher voilà c'est pas nous c'est pas nous c'est le chat ouais non mais c'est bon on a 30 secondes voilà c'est pas nous marie c'était pas nous c'était c'était pas nous quelqu'un qui réagit comme ça dans la rue moi-même qui suis un petit peu paranoïaque j'en suis pas à ce point là quand même non non enfin j'essaye j'aimerais en fait j'aimerais faire comme marie je voudrais pas je voudrais pas qu'on en arrive à des extrémités où on m'enferme si oui si vous voyez ce que je veux dire mais je la comprends quelque part non elle est vraiment parano comme si elle se rendait quelque part avec quoi elle tue les gens c'est justement ça qui te rend soupçonneux on peut avoir des soupçons sur toi là où là elle n'a pas intérêt à se retourner là juste ici allez hop allez hop on va se foutre là eh marie filature terminée bon c'était une petite filature c'était une filoche comme on dit dans notre profession une filoche eh c'est marie impossible oui mais moi je sais pas lire le japonais c'est quoi c'est un bar c'est quoi j'imagine que travailler dans un sopland c'est quoi c'est un bar à soupe haut de gamme peut rapporter gros un sop c'est de la soupe ou non oui je crois je peux passer pour un idiot déjà que c'est pas simple marie ne vous y trompez pas un de mes amis a ouvert un petit institut de beauté vous saviez que je vous suivais que je vous suivais ouais je n'entendais pas moins et la chance à jouer en ma faveur on s'est fait avoir bordel elle m'a grillé enfin mais qui es tu marie c'est la mère de jésus j'ai peut-être une chance si elle part travailler je dois juste faire attention à ce qu'elle ne me repère pas marie me reconnaîtrait instantanément bien sûr je sens qu'on va se déguiser marie me reconnaîtrait instantanément bien sûr je devrais peut-être me déguiser allez il n'y a plus besoin de nous le dire on est au courant vêtements sales style de planque allez on se met en style de planque voilà 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 elle devrait elle devrait avoir plus de mal à me reconnaître ainsi alors que c'est complètement moi même c'est toujours pareil j'ai juste un bandana de merde un t-shirt sur la tête et des lunettes à 2 euros qu'on trouve dans les gâchapons à la filoche la filoche n'est pas terminée bon ouais peut-être un petit peu moins parano maintenant qu'elle sait que maintenant qu'elle qu'elle croit que qu' est ce où là où l'a ou quoi de l'eau mari et pousse toi toi que t'es doublas là Vous avez vu je me suis cogné ce matin j'ai ouvert la porte et puis j'étais pas réveillé je me suis dit Allez, je passe la porte. Non, finalement, j'oublie un truc. Si j'y vais, boom, je me suis pris moi-même la porte dans la gueule. Vous avez vu, je vous avais dit un jour que j'étais dans la transparence la plus totale. Bon, là, c'est encore un exemple. Je slalome entre les petits bonshommes. Non, on va pouvoir se cacher vers la voiture. Si le jeu n'est pas trop mal fait. Voilà, le jeu n'est pas trop mal fait. Oui, donc, en fait, je ne me suis pas battu. Je ne suis pas Yagami. Je ne me bats pas dès que je sors. Non, non, je me suis juste cogné comme un con dans ma porte. Tel un enfant. Oula, 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 oula. Mais bon, la filature, en fait, est quand même un petit peu cheatée. Parce que je me suis upgradé tout. C'est-à-dire que j'ai 30 secondes, le temps qu'elle ne me repère pas. Pour pas qu'elle me repère. La barre redescend très vite. Enfin, je crois que j'ai pris plusieurs options qui me permettent une filature, une petite filoche très aisie. Très confortable. J'ai la filoche confortable. Voilà, on peut dire ça. Mais c'est moi qui paraît super suspect, quoi. Planqué comme ça. Autant, elle, elle est complètement parano. En fait, toute la ville nous repère, quoi. Toute la ville repère Marie qui se retourne toutes les deux secondes. Et toute la ville nous regarde, me regarde moi en train de me planquer vers des potos, quoi. Non, 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 c'est bon. Non, non, mais non. Oh là là. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tout va bien se passer. Allez, on fait un petit sprint et on se cache ici. On ne peut pas se cacher là. Bon, elle va où Marie, là ? C'est quoi son vrai travail ? Oh là. J'espère qu'elle va se retourner. Évidemment qu'aussi. C'est bon, c'est bon, elle ne nous a pas vus. Allez, hop, on y va. J'avais pas vu que quand on ne courait pas, il en jambe, c'est quand même bien foutu. Ces petits détails comme ça, mais c'est... Ça rend le jeu plus immersif. Bon, allez, je me cache parce que là, c'est certain qu'elle va aller où, elle est où, elle est là. Il me faut le bon angle. Je la vois toujours. Ouais, on va peut-être y aller parce que... On a bien fait, on a bien fait d'attendre. Elle s'est encore retournée, cette petite coquine. Bon, elle part par où, là ? Elle part à droite. On va la filoter par là. Elle est là, elle est là. Je la reconnais. Je reconnais son ombre. Je reconnais sa petite démarche. De Marie, couche-toi là. C'est quoi qu'on puisse pas plus tourner la caméra quand il est comme ça ? C'est un petit peu contre-intuitif. C'est bon, c'est bon. On te filoche, Marie. On te filoche. C'est bon, on la voit, on la voit, on la voit, on la voit. Voilà. Elle va prendre sa caisse ? Non, elle se regarde. Elle regarde si elle peut se maquiller dans le... Oui, c'est ça. Elle fait un peu comme nous tous quand nous marchons en ville. Qui ne sait pas regarder dans une ville de bagnole pour voir si on avait quand même pas trop une sale tête. Ah, ça m'arrive régulièrement. Régulièrement. Bon, un petit peu moins depuis qu'on a les masques. C'est vrai que depuis qu'on est masqué, bon. On tend vers moins de coquetterie en ce moment. D'ailleurs, vous l'avez vu, je m'étais pas rasé depuis un petit bout de temps. Je l'avais un peu honte. Donc là, je l'ai fait. Je suis bien propre. Une oeuf est bien rasée pour un été parfait. Je sais pas ce qu'elle a dit, mais... Dis donc, elle est pas un peu longue cette petite filoche. Elle tourne ou pas ? Allez, on y va. C'est toi la vieille. Je vois pas qu'on filme Marie. Allez, allez, allez. Je suis bien se retournée. Tu nous auras pas, Marie. On a compris le pattern. Alors, tout le monde est en doudoune sauf Marie, vous l'avez vu. Marie, là, juste son petit haut. Elle doit être née en Sibérie. Oula, 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 oula. Ah non, il me dit que le finish est ici. C'est le dernier spot. Filature terminée, Marie. Filoche. La filoche est un succès. Pas mécontent d'ailleurs qu'elle soit terminée. Non, je n'y crois pas. J'ai pas regardé. Elle est rentrée où ? C'est quoi ? Trouver le secret de Marie, d'accord. C'est quoi ça ? Je ne lis pas le japonais. C'est une laverie, c'est quoi ? Bon, déjà, je... Ah, ah, non, il y a un boulon, là. Non, 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 non. Un câble abîmé. Je suis très, très, très friand, des câbles abîmés. Je suis friand de tout ce qui traîne par terre. Voilà. L'aluminium, j'aime beaucoup. Mais en plus, là, c'est un aluminium terne. C'est ceux que je collectionne le plus. Ceux qui sont terne. Ah, et vos casinos. On connaît cet endroit. C'est le casino secret. C'est... Avec l'autre qui fait semblant de tenir un truc à pêche. Et en fait, c'est la mafia locale qui tient ça. Les Yakuza. Salut, Coco. Bon, toi, tu ne me dis même plus bonjour depuis que je t'ai pété la gueule. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Quoi ? On ne peut pas rentrer ? Ah. Bah, c'est R1, il me le dit. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Elle est quoi ? Oh, elle joue au jeu. Oui, je suis idiot, c'est un casino. Elle a beaucoup de chance. C'est pour ça. Elle ne s'abîme pas les mains. Et qu'elle a beaucoup d'argent. C'est toi, Tac. T'auras beau essayer, je t'ai reconnu. Et puis... Ah, ben... T'as l'œil. Je t'ai reconnu. Et puis, je me doutais bien que tu me suivrais. Eh ? Eh ? Mais comment ? Je me doutais que tu chercherais à me démasquer. Pourquoi on fait tout ça, là ? Te démasquer ? Mais... Tu ne comprendras pas. C'est comme ça que je gagne ma vie. Tu es... Parieuse. C'est ça. Et une parieuse ne bosse que quand elle se sent en veine. C'est mon petit secret. Tu m'as parlé comme moi. Je vois. Je comprends mieux pourquoi l'idée du pout t'emballait autant. Au début, je ne le faisais que pour m'amuser, tu sais. Et puis, j'ai commencé à gagner. Je crois que je suis doué pour ça. Et quand j'ai commencé à me faire assez d'argent, j'ai quitté mon travail d'employé de bureau. Et maintenant... Et maintenant, tu as une carte noire. Plutôt impressionnant. Les autres se creusent la tête pour le découvrir, j'imagine. Je te propose un truc. Je te paie et tu ne dis rien. Ben oui. Ouais. Ça m'intéresse l'argent facile. Combien m'a donné ? Ah, tu ne m'as pas donné beaucoup, Marie. Je pourrais dire ton secret à tout le monde. Tout le monde s'en fout de ton secret en plus. Quoi, tu es parieuse, et alors ? Je ne vais quand même pas laisser les gens croire que je touche le pactole en pari illégaux, hein ? Ah. Ouais. Je ne voudrais pas non plus que ça sache. Je vais leur dire que je t'ai perdu dans la foule. Comme dans Eviren. Je ne me souviens plus du nom du gamin. John. 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 Je crois que c'était John. Ça doit être sûrement un truc comme ça, la con. Mais je dois avouer que tu fais un très bon détective. Tu as une logique infaillible. Tu veux voir comment tu te débrouillerais dans ma branche ? Peut-être mieux que tu le crois, quand dis-tu. Quoi, ils veulent que je joue ? Déjà, on a fait une partie de Blackjack, j'ai gagné. Non, je pourrais aussi me débrouiller pire que tu le crois. Ils vont nous obliger à jouer au Blackjack ? En fait, c'est des missions qui t'obligent à faire toutes les attractions du jeu, quoi. Aller à l'agence de... Non, non, mais en fait, on peut se barrer. Oh, on se fait une petite partie de Blackjack, là, vite fait, sur le pouce. Allez, vite fait. Ça dure 10 secondes. Allez, c'est parti. Allez, c'est bon. Il ne faut pas dépasser 21. Allez, je mise, je mise. Jeton parié, j'en mis 30. Allez, c'est parti, j'ai 9. 18. Il a 3. Qu'est-ce que je fais ? Que voulez-vous faire ? Ben, j'ai 18, je reste. J'ai gagné. Le total coupé est inférieur à 17. Il pioche une autre carte. Et hop, il dépasse. J'ai gagné. Mise, gain 0, total 30. Égalité. Hein, quoi ? Quand c'est égalité, il n'y a pas d'argent ? C'est quoi la différence ? Misez le même nombre, j'en mis. C'est quoi cette arnaque ? 3. À votre tour, monsieur. Que voulez-vous faire ? J'ai 18. Je reste. Et voilà. Hein, pourquoi il a gagné ? Je suis plus près de 21. Faut que je relise les règles. Allez, on se casse. Allez, tous vous faire foutre. Vous avez changé les règles, exprès, pour que je perde. Normalement, le Bloodjack, on ne dépose pas 21. Lui, il a carrément dépassé 21. À moins que Asse, ça soit 1. Je ne suis pas complotiste, mais quand même. Allez, je n'ai pas envie d'être vulgaire. On se barre. On retourne à l'agence Yagami. On retourne faire les choses sérieuses. On nous a noyés dans une quête secondaire inintéressante et inutile. Regardez, il a sa petite bottine qui est, comment dire, incrustée dans le bar. C'est-à-dire qu'ils ont construit tout cet ensemble. Et pour être certain qu'il ne bouge pas de son lieu de travail, ils ont incrusté la bottine dedans. Donc, quand il arrive le matin, il enfile sa botte et l'autre botte est déjà dans le meuble et il reste là toute la journée. Enfin, c'est la seule explication que je vois. Donc, bon, ça nécessite de partir avec une seule botte chaque soir, par contre. Mais au moins, il ne bouge pas. Bon, assez dite bêtise. On va, eh bien, on va aller à l'agence. Il y a toujours un petit... Non, ça, c'est le cabinet d'avocat. Il y a toujours un petit problème. Oui, nous, on habite ici. Ça va rentrer, hein. Ça ne fait que 50 heures qu'on joue. Quoi, 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 quoi ? Voilà, pour toi. Et voilà. Comme ça, ça a été réglé vite fait. Petit cassage de gueule ancestral, rapide. Ah, ben, remarque, il est directement en position pour PLS, quoi. Enfin, une autre forme de PLS. Au moins, il respire bien. Il est bien assis. On ne peut pas... On n'a pas à s'inquiéter. Bon, déjà, je vais prendre le vélo. Parce que j'ai vu qu'il y avait un vélo. Voilà. Allez. Ça, ça va être magnifique. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Voilà. Parfait. Et le dernier, bon, on va faire le coup du Tomahawk. Non, c'était le coup du Sotunton. Autant pour moi. Mais c'était pas mal. C'était pas mal. On a combien de PA, là ? Je regarde vite fait. On en a 1200. OK. Vous vous souvenez, notre objectif, c'est d'en avoir 6000 pour augmenter le boost d'attaque au niveau 2. Il va falloir véritablement qu'on le fasse parce que les combats risquent de devenir compliqués. Là, déjà, les dernières fois, bon, ça a été. Bon, les autres, ils coignent dur. On a préféré s'augmenter la vitesse puis ensuite la vie. Ce qui est une bonne chose. Mais il va falloir quand même qu'on coigne plus dur. Ah, du carbone cabossé. Pardon. Du carbone cabossé. Je prends. Et là ? Du câble de qualité. Je prends tout. Je... Je... Je suis quasiment un ferrailleur. Je prends le câble de qualité. Lui, je suis sûr qu'on peut se battre contre lui. Voilà. Oh là là. Oh là là. Oh, tiens, prends ça, toi, dans la tronche, mon gars. Allez. Toi, déjà, tu vas lâcher ta petite barre. Merde, je fais un petit peu la même chose, là. Merde, l'autre, il s'est énervé. Allez. Tu vas comprendre un peu, là, ce que je te dis, là. Bon, je crois que c'est bon. Ce qui veut dire en japonais, bon... Si vous arrêtez les enfants. Un peu. Il y a l'autre qui m'applaudit. Merci. Et regardez. Il m'applaudit. Et après... Et après, il me craint. Voilà. Toujours ce jeu mélange d'admiration et de crainte. Ah, l'appartement. On va pouvoir mettre nos gars chapeau, aussi. Et puis, on a un nouveau disque. De chez Popo. Ah, oui. Et puis, tout à l'heure, on a pété la gueule à un de leurs lieutenants dans la partie 17. Donc, les commerçants, pour nous remercier, nous ont envoyé quelque chose dans notre boîte aux lettres. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... C'est un cadeau. On m'envoyait quelque chose. Cadeau pour avoir démoli Renji Honda. Pyroxène rouge. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une pierre. Bon. Alors, je regarde. Inventaire pyroxène rouge. C'est quoi, ça ? De quoi de caisse ? Ah, là, il y a les pierres. La culotte, non ? La fléchette des butants, non ? Matériaux. Ah, voilà. Ça va nous permettre de changer la couleur de notre drone, peut-être. Voilà. Utilisable en tant que matériaux. Très bien. Quoi, il faut que j'utilise la clé ? Keto n'est pas là. Ok, on arrive à la maison. Très bien. Ah, bah voilà, ça doit être Keto. Qu'est-ce que c'est ? 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 Alors, Shintani, qu'est-ce qui lui arrive à arriver à ce pauvre bougre ? Les Keto n'est pas là. Les Keto n'est pas là. Il aurait été attrapé. Son téléphone est d'ici. Mind toi parce qu'après ça va être le répondeur Je l'entends bien moi là ici dans mon casque Vous aussi ? Il est dans l'armoire Là où on va mettre un beau gâchapon tout à l'heure Soyez patient Ça vient Bon l'avocat est mort Toujours efficace le coup du téléphone et puis le cadavre Je ne m'y attendais pas Pourtant je suis quand même un petit peu rodé Je me suis fait avoir comme un enfant Petit résumé Je ne m'y ai pas Je ne m'y ai pas C'est un bon thriller, pour un jeu vidéo. Chapitre 5. Les jours passés. Bon bah Shintani, on verra plus à Salle Tranche. Ils se sont débarrassés de l'avocat d'Iruma. Ah bah oui, il n'a plus d'yeux. Bien sûr que c'est à la taupe. Bah ça serait plutôt à toi, t'es sur les lieux du crime. Ah d'accord. Ça se tient. Bon, alors, bien sûr on va se rendre compte qu'il a été unucléé. Il a perdu les yeux, ses deux yeux. Ouais, alors déjà, ses yeux ont été arrachés, comme toutes les autres victimes de la taupe. Ok. Là, ça vibre aussi. Qu'est-ce qu'il a là ? Un impact de balle ? Il s'est fait tirer dessus. Ça doit être la cause du décès, mais ce n'est pas le mode opératoire de la taupe. Quoi, ça serait un copycat ? Hum, et le téléphone de Shintani ? Ça serait un bon début. Il sonnait quand j'ai essayé de l'appeler. Donc, il doit encore l'avoir sur lui. Je n'ai qu'à le rappeler pour le découvrir. Il me suffira de suivre la sonnerie. Enfin, oui, où tu fouilles le cadavre. Oui, enfin, remarque, c'est peut-être mieux de ne pas mettre ses empreintes. Ok, on y va. Il faut que je tente l'oreille pour découvrir d'où ça vient. Il n'y a pas de sang par terre. Le meurtre a dû avoir lieu ailleurs. Ok, mais oui, alors, il est où son portable ? Il est dans sa poche. Il est là. Le voilà. Le défone de Shintani. Je devrais l'examiner. Eh bien, c'est bon. Encore une enquête rondement menée. L'historique... À chaque fois, ça me fait penser à Dagan Rampa. En version très très légère et rapide et soft. Je vous le conseille d'ailleurs. La trilogie Dagan Rampa, très 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 bon. Faites-le sur PS Vitar. Comme ça, vous faites ça au lit. C'est impeccable. Alors, l'historique de ses appels devrait me renseigner. En plus, il est mort et il en savait trop. Il connaissait déjà l'identité de la taupe. Shintani. Je le confonds toujours avec Higashi. Pardon. Higashi qui est le lieutenant... Qui est un des chefs de la famille Kyure. Non, non, non. Qui est un des chefs de la famille Agamane. Voilà. Enfin, vous avez compris. Vous connaissez les noms. Excusez-moi. La plupart sont dirigés vers le cabinet d'agenda. Ok. Il a passé beaucoup de coups de fil au cabinet d'avocat. Très bien. Ce qui est normal vu qu'il y bosse. Tout sauf le dernier numéro qui l'a appelé. Shintani l'a appelé à peine quelques heures avant sa mort. À qui parlait-il ? Il faut qu'on aille voir notre ami Hacker. Qui est toujours dans le cybercafé. Il va nous renseigner. La police est déjà là. Il ne porte pas de chaussettes lui. Il y a les baskets comme ça dans les chaussettes. Pourquoi pas. Ouais, il me déteste. Il y a les Pas de problème on connait que plein de cloche battre on sait où qu'est on sait le petit fond vert qui déconne ça fait toujours plaisir ok ok mais ils ont toujours des infos qui me donnent au dernier moment j'étais là il y a deux secondes avec votre histoire de gâteau à la con vous pouvez au lieu de me mettre sur une fausse une fausse enquête à la con vous ne pouviez pas me parler déjà de ce que savait shintani avant qu'il meure on a perdu quelqu'un maintenant il part de la bagarre allez je veux sauter là allez on va changer de style de combat voilà une petite savate arrière niveau vie et tout on a tout ce qu'il faut j'ai mis le son du micro un tout petit peu plus haut olala je sens qu'ils vont me faire chier allez allez vas-y coin 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 et oh allo de lancer le vélo c'est pas c'est pas légit on peut se battre dans le pour le grand plaisir des commerçants on peut se battre et oh allez saute mouton allez allez joli ah évidemment ça fait un peu grave ah c'est pas un grand humaniste bah il te répare en il te répare en te cassant en deux quoi c'est une sorte de dermato de l'enfer bon au moins l'histoire avance ou alors ils nous le font croire ils nous baladent non c'est ici hein je me fais plus avoir alors qu'est ce qui s'est passé qu'est ce que qu'est ce que qu'est ce que quoi mais pourquoi ils ont tué le l'avocat bon salut les ploucs y'en a pas un qui voulait me parler on me dit même pour bonjour bon bah je l'ai trouvé dans le placard et crois moi il était pas en train de repasser mes chemises surtout sans ses yeux bon c'est de la chanson je l'ai dit qu'on a dit ça a l'air qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit J'en ai dit que l'on a l'air de nous dans un clôset entre nous. J'ai dû faire des bâces par le mot gris. Le mot gris ? Alors, le Présion des vocêppais m'ont pensé ? Oui, m'a fait bien. Qu'a demandé par le débat par à toute une première fois, il y a que tu as votées par le mot gris. C'est pas possible de faire ça. Monsieur Tani, tu as vu ce que tu as connaissas aujourd'hui ? Oui. Tu as pensé que les gens se trouvent. Mais... Mon倉 n'est pas ça ! Ah pour le faire accuser évidemment Ah ça serait bien si on changeait de lieu Ah petite musique à la persona 5 Petit moment confession Oui ça avait vraiment personne à même personne à 4 La musique là Arrête tu le détestais qu'est ce que tu veux nous faire des hommages Il était mon senpai On pouvait pas le saquer Bon elle a peut-être pas envie d'aller au métro Je t'accompagne au métro Ah c'est gentil ça Arrigato L'autre il est en claquette Pas de problème J'ai remarqué à chaque fois plus ils sont gradés dans la hiérarchie Alors ils ont un jogging ou des claquettes Pas de problème Plus tu montes en hiérarchie au Japon Plus tu peux vraiment n'avoir rien à branler Ça me plaît assez On a la clé du cabinet d'avocat Ganda Bon bah très bien Comme ça on pourra venir quand on veut fouiller dans les poubelles Bon bah on va se reposer Bah j'imagine que pour se reposer on va aller sur le canapé Non même pas Et quoi on peut dormir dans la cuisine qui est dégueulasse Parce que véritablement Elle est un peu dégueu Bon bah c'est gentil hein Mais tu te pousses Ah on se repose Mais on se repose On se repose pas Ah faut lui reparler en fait Mais il y a que nous deux De quoi veux-tu parler Ah t'as d'autres infos à nous donner Okume Il s'appelle Okume je crois Il y a du chantage T'es trop jeune La vengeance t'aveugle Tu vas faire des bêtises Laisse moi faire Bon bah c'est Bon bah c'est Bah déjà un bon, ça serait pas mal Tout le monde, mon pauvre ami, tout le monde Bon, d'accord Oui, puis en plus il nous menace Oui, oui, t'es désolé On s'est fait plein d'amis maintenant Dernier numéro de téléphone Je dois avoir un indice sur ce que faisait Shintani juste avant de mourir Bah le téléphone Aujourd'hui, Shintani m'a envoyé un téléphone numéro de téléphone Est-ce que c'est quelque chose ? Est-ce que c'est un peu plus ? C'est vrai, c'est vrai. J'ai essayé de m'envoyer le téléphone, mais je ne peux pas voir le téléphone. Non, c'est pas le problème. Je ne sais pas comment faire le téléphone, mais je ne sais pas le téléphone. Ah, c'est vrai ? Je crois que... Mon gura a voulu me trouver un peu plus vite. Qu'est-ce que ? On sait quelle société ça va être. Je ne sais pas, c'est ce qui se fait. C'est ce qui s'est fait, c'est Ookubo Shinpei. Ookubo, c'est... Oh, Yagami s'est fait. C'est ce qui s'est fait, c'est ce qui s'est fait, c'est ce qui s'est fait. Oui, toutes les 5 minutes, vous me rabâchez que j'ai libéré un criminel. On se retrouve dans un petit bar. Voilà Charles, très bien. Ouais. Mes kétos parfums de nos histoires. On va regarder ça un petit peu en détail, le meurtre de Ko Shiwaku. Le meurtre de Mashi Shintani. Voilà, donc Mashi Shintani, voilà. Donc, hop. On a un petit peu tous les petits protagonistes. Ça, c'est les preuves. Voilà, le détail. Bon, on est au courant. Par contre, le meurtre de Ko Shiwaku, on va lire ça vite fait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? En 2015, le cadavre d'un patient de l'ADDC, donc c'est la société que Shintani a appelé en dernier lieu. Alors, en 2015, le cadavre d'un patient de l'ADDC, porté disparu, a été retrouvé dans les montagnes reculées d'Okutama. Shinpei Okubo, ça c'est le mec qu'on a fait libérer, préposé au linge de l'ADDC, a été interpellé en tant que suspect. Accusé d'avoir tué la victime au sein de l'hôpital puis enveloppé dans le corps dans des draps avant de l'abandonner dans les montagnes, Okubo a été mis en examen pour meute avec préméditation. Malgré des éléments accablants, la cour a conclu à l'innocence d'Okubo, ensuite rapidement libéré, grâce à nous. L'avocat à l'origine de son acquittement était un certain Tayukaki Yagami du cabinet d'avocats Genda. Donc ça c'est nous. Ok, ça c'est la victime, ça c'est Okubo, ce fameux type. Et du coup, quand on l'a fait libérer, il a tué sa petite amie et il a mis le feu à l'appart. Et ça c'est moi qui l'ai fait libérer. Ok, donc il y a un lien dans l'affaire, on ne sait pas trop pourquoi. Ok, ça c'est terminé. Notre petite enquête sur le meurtre de Masaguzu Kurimoto. Ok, et le meurtre en série du clan que machin. Mais on ne sait toujours pas qu'il est l'ato. Voilà. Donc maintenant on est sur le meurtre de Shintani, l'avocat. Et qui a un lien vraisemblablement avec cet autre meurtre. Qui est lié directement à notre affaire. Enfin j'espère que vous comprenez. Moi, c'est plus ou moins clair. Ok. Bon, on va se reposer. On va se reposer. On va se reposer et puis on va s'arrêter là pour cette petite partie 15. Parce que quoi, voilà, ça fait une heure. Petite vidéo d'une heure. Petite vidéo tranquillette. On va regarder ce que nous propose la cinématique. J'ai dit à Oshino que je le rejoindrai au Charles aujourd'hui. C'est l'heure. Oui, bon, on va aller au Charles. Donc voilà, un petit petit 18 d'une heure sympathique. On a appris un petit peu plus de choses. Shintani est mort. Voilà, on a rendez-vous au Charles pour savoir ce qu'il en est de cet appel. Allez, je vous souhaite, je vous embrasse tous. Et on se retrouve très, très vite. Mais alors, incessamment sous peu, c'est imminent pour cette partie 19. Je vous embrasse. 4. 5. 5. 6. Merci.